J'aimerais bien qu'on ait un vinyle physique, qu'on puisse le tenir dans nos mains, le regarder, et vous le... Vous le... pas l'offrir, vous le vendre, malheureusement. ... ... Oh, il y a des oreilles qui ont bougé et la tête. Ah, et ça y est ! Mais comment t'as deviné ? Oh ! Oh ! Je te fais ton truc que t'aimes tant. ... 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 deuxième semaine et donc les 1 ans du vlog voulaient faire une FAQ, sauf que je ne peux décemment pas faire une FAQ avec sa tête donc on va s'occuper de ça d'abord et après on va tourner tout ça Salut les animaux légendaires ! C'est pas facile son truc hein J'avoue que salut les animaux légendaires Salut les animaux, c'est horrible ! Il a fait un truc pas facile. Moi je préfère. Yo les gars ! Nouvelle vidéo ! T'es prêt ? J'suis prêt. Est-ce que ça va continuer ? Quoi ? Bah les vlogs ! C'est ça la question numéro 1 ? Mais ça c'est une question de la fin. D'accord, c'est une question de la fin. Est-ce qu'il y aura d'autres versions acoustiques de vos chansons ? Bah oui, il y a un morceau qui est sorti aujourd'hui. Pas le plan Stay the Night. Si vous l'avez pas écouté, il faut aller l'écouter. Si vous l'avez déjà écouté, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Nous on l'adore, c'est un morceau avec Chia Maisel, un new-yorkais. Et donc on a fait une version acoustique qui est en train d'être masterisée. On reçoit le master la semaine prochaine et probablement ça sort d'ici trois semaines. Voilà. Si j'écoute au moins une de vos chansons par jour, est-ce que c'est trop ? C'est drôle. Et bah évidemment que non. Non. Je pense que c'est pas assez. Pourquoi le jaune ? Album K-Way. Alors pourquoi le jaune ? Est-ce qu'on en avait pas déjà parlé dans le vlog 1 ? Je crois qu'il y a la réponse dans le vlog 1 sur toute l'histoire de pourquoi on a choisi de mettre les cirées jaunes. Oui. On va vérifier. Mais je pense que si on en a parlé dans le vlog 1, on peut mettre un petit extrait d'ailleurs. Oui. Du vlog 1. Là, t'as ! Dans le prologue, il n'y a pas pourquoi les cirées jaunes. T'as 30 secondes pour nous dire pourquoi les cirées jaunes. Pourquoi les cirées jaunes ? Les cirées jaunes en fait, c'est vachement beau. 30 secondes, oui. 30 secondes. Les cirées jaunes en fait, parce qu'on voulait un symbole qui rappelle la Bretagne, qui rappelle les pêcheurs, qui rappelle la mer, tout ce qu'on aime, la côte, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Le cirée jaune. Oui, 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 oui. Le cirée jaune, c'est une idée exceptionnelle. C'est un peu mode. On voulait un truc un peu mode, mais qui rappelle un peu la mer, les homards, les crabes, tout ça. Et du coup, on a gardé cette couleur pour le reste... Pour le reste, tout ce qui entoure visuellement le ciré, quoi. Oui. C'est vrai que généralement, on a tendance à mettre du jaune, que ce soit juste pour les typographies ou alors en story, quand il y a des sorties officielles généralement. Je mets pas mal de jaune, à part sur celle-ci qui vient de sortir, où je suis plutôt sur des vieux roses, roses pastels, un peu comme dans mon studio d'ailleurs, parce que déjà, de base, c'est une collaboration, donc c'est pas que nous, donc j'avais pas forcément envie de faire un truc hyper jaune pour Shaya, et parce qu'on voulait quelque chose d'un peu émueux. Démo année 2008. Et du coup, voilà, c'était une couleur qui nous rappelait un peu ça. Si je traverse la France pour vous... Je vais y arriver. Si je traverse la France pour vous voir jouer, allez-vous me trouver bizarre ? Non. Bah non. Non, au contraire, ça fait super plaisir parce que ça prouve que vous êtes prêts à faire des bornes et des bornes pour venir nous voir, et ça fait vraiment pas trop plaisir. Bah oui, ça fait grave plaisir. Nous, ça nous est arrivé de... Généralement, on va à Paris pour voir des chanteurs qu'on adore, c'est déjà quand même pas à côté. Oui. Donc, que vous faisiez des kilomètres pour venir nous voir, c'est plutôt hyper... C'est hyper touchant, quoi. Ça fait plaisir. Et oui, en effet, au-delà de Paris, on est même allés à Berlin pour voir un concert. Voilà. Nous, on comprend le fait de devoir bouger pour aller voir un artiste quand il est que à cet endroit-là. Mais c'est vrai que dans l'idéal, ça serait bien aussi qu'on vienne aux gens. Et puis voilà, il faudrait qu'on fasse une petite tournée, aller à des points clés en France, histoire de pouvoir voir le plus de monde possible. Pas faire un gros truc, mais quelque chose de bien pensé, histoire de pas faire méga trop de route non plus. Et je pense que c'est un truc qui doit se réfléchir et on va mettre ça en place. Oui, oui, oui. Quelle est votre pâtisserie préférée ? Moi, c'est le muffin, je pense. Lequel ? Muffin... Je sais pas. J'aime beaucoup le muffin. Je dirais tout choco. Tout choco. Pépite de chocolat. Ouais, muffin tout choco. Moi, je pense que ma pâtisserie préférée, en règle générale, c'est les cookies. Mais la raison aussi pour laquelle j'aime faire de la pâtisserie, c'est que j'ai des idées de pâtisserie et que je trouve nulle part et que du coup, on invente. Et du coup, je dirais que ma pâtisserie préférée, c'est le cookie au sarrasin, pépite de chocolat, avec une framboise à l'intérieur. Mais toi, t'aimes moins. Moi, j'aime bien cookie au sarrasin. Non, mais avec la framboise. Ah, ça fait pas que c'est meilleur ou pas meilleur. Moi, je trouve ça meilleur. Et pas trop cuit. Est-ce que l'une de vos chansons est issue d'une improvisation ? What do you think of ? Oui. Si, ça nous arrive de faire des musiques pour la déconne, issues d'impro. Oui. Enfin, c'est difficile, au fait, à dire issues d'une improvisation parce que, genre, nos musiques commencent tout le temps par une improvisation. Oui, c'est exactement ce que j'entends de me dire. Comment ça crée si c'est pas en impro ? Ah oui, si, c'est tout le temps. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui font pas ça ? Je sais pas. Qui font pas de l'impro. C'est une très bonne question. Parce que nous, on prend la guitare. Est-ce que la création ne serait pas de l'impro ? Vous avez quatre heures. Genre, bah oui. Parce que nous, on prend la guitare. On essaie de trouver des accords un peu sans réfléchir, jusqu'à qu'on en trouve une qui nous plaît. Et après, sur cette suite d'accords, on va trouver une mélodie. Pareil, en improvisant, en fait, en faisant des trucs. Et à un moment, hop, si on entend un truc dans notre impro qui nous plaît, bah on le garde et on le fignole et tout. Donc ça part, oui, d'une impro. Oui, je pense qu'on peut dire que oui. Lequel des deux est le plus bordélique ? Ça dépend dans quoi ? Si on parle de notre ordinateur, c'est lui. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si on parle de la maison, c'est moi. Parce que moi, j'ai tendance à plus pouvoir vivre. Laissez ses chaussures-là. Laissez mes chaussures-là. Ah, c'est pas moi le verre d'eau, là. Non, c'est parce que ça, je viens de m'emmener. Oui. C'est pour boire maintenant. Et une fois que j'ai fini, je le ramène. Si. Si, si, si. Généralement, j'ai tendance à plus accepter de vivre quand il y a des petits trucs, par exemple, juste mes paires de chaussures qui sont à mes pieds. Mais pour le coup, je vais les redescendre. Parce que là, je suis montée avec. Alors que dans mon ordi, moi, je ne peux pas travailler avec un ordi en désordre. Mon ordi, il est hyper rangé. En fait, moi, oui. Mais en fait, c'est parce que... Oui. Un ordi en désordre. Oui. La plus bordélique dans la maison, c'est toi. C'est moi. Dans l'ordi, c'est moi. Oui. Et après, dans l'organisation des choses, c'est moi aussi. Moi, je m'en suis. On n'est pas très bordélique. Oui, on n'est pas bordélique. On n'est pas bordélique. En fait, en général, on n'est pas bordélique. Oui, voilà. Là, en plus, on essaye de savoir qui est le moins maniaque. Juste, je mets la vidéo de ce qu'on considère comme bordélique. Oui, voilà. Voilà. En gros, la question, c'est qui est le moins maniaque. Maniaque tous les deux. Êtes-vous toujours en contact avec ceux de la Starac, élèves et profs ? Bah, de loin, quoi. De loin. Par les réseaux. Je sais qu'il y en a avec qui on envisage carrément de faire des choses ensemble. Notamment Daniel. Je sais que c'est une envie qui est réciproque. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais ça viendra quand ça viendra. Les choses vont se faire, je pense, naturellement. Quand on aura une bonne idée, soit de notre côté, soit de son côté. Carrément. Aimeriez-vous faire un album, si oui, sous Lunis ou Nitona ? Bah oui, alors Lunis, on a envie de sortir un album. À la base, on voulait le sortir à la fin de l'année. Mais en fait, on a tellement fait de choses que là, c'est impossible. Donc, je pense que ce sera l'année prochaine. Et on aimerait bien qu'il y ait des nouveaux titres et qu'on intègre les titres qu'on a sortis ces derniers mois, même dernières années. Parce qu'il y a quand même des titres qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on aimerait regrouper dans l'histoire de cet album. Et puis Nitona, on en a un qui sort à la fin de l'année. Un EP. Oui. Premier EP vraiment personnel sur Nitona. On le sort avec Era Music. On a très très hâte. Donc, il y a un bel environnement autour de cette EP. Donc, voilà, on a hâte. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à faire les vlogs ? Côté perso, j'imagine que c'est pas mal de taf et que ça peut jouer. Et si, question 2, ça avait un impact pour vous côté pro ? Clairement, on sent que c'est beaucoup d'énergie, que c'est de la fatigue en plus, du travail en plus. Pour le coup, c'est le plaisir qui fait qu'on continue. Si il n'y avait pas de plaisir, on ne continuerait pas. C'est le plaisir quand on vous le partage à chaque fois. Parce que le plaisir de le faire, en soi, je ne suis pas sûr que ce soit un énorme plaisir. De penser à se filmer, de filmer les trucs, ça c'est cool, je trouve. Puisque du coup, on se dit, ça on va l'avoir, c'est gardé, machin. Par contre, c'est au moment du montage que là, c'est pas forcément hyper plaisant. Non, selon ce qu'on monte, c'est vrai que des fois, ça va être moins passionnant que d'autres. Par exemple, quand j'enregistre mes sessions studio, c'est pas passionnant à faire. Par contre, quand on filme, par exemple, à la bientôt, il va y avoir de nouveau le Feltasie. Je sais qu'on va filmer le court-métrage. Le montage risque d'être rigolo. C'est sûr qu'il y a des contextes qui sont plus marrants. Par exemple, le montage de la résidence avec Cam aussi. Du coup, tu te marres quand tu filmes. Quand on monte, c'est drôle et tout. Mais après, la récompense, c'est quand on partage le vlog. On est trop content de partager ça avec vous et de vous montrer un peu toute notre semaine, tout ce qu'on a fait, tout ce que les gens ne voient pas. Et à la fois, pour nous, en fait, c'est hyper cool. Parce que là, on se rend compte que, par exemple, quand on va regarder le vlog 10, ça nous fait plein de souvenirs. C'est une espèce de petit... Carnet de bord. Oui, c'est un petit journal intime pour nous, en fait. On a un peu toute notre année qui est tracée et tout ça, c'est gardé. Et si on a envie de revoir des choses et de ne pas les oublier, on y a accès et c'est là, quoi. Pour ça, c'est vraiment cool. Après, côté pro, en vrai, aujourd'hui, ça a forcément un petit impact. Parce qu'on sait qu'il y a entre 200 et 300 personnes qui suivent tous les vlogs et c'est trop cool. Mais c'est vrai que c'est très peu exposé et on est un peu désarmé par rapport à ça. Contrairement aux autres réseaux sociaux, en fait, ou alors carrément Spotify, quand on sort un truc, c'est quand même très visualisé, quoi. Sur YouTube, quand on sort un truc, on voit qu'en fait, c'est très peu diffusé, très peu vu et on sait pas trop comment s'y prendre de ce côté-là. On sait pas trop quoi changer pour faire évoluer les choses. Après, on s'inquiète pas plus que ça, on le fait pour nous et pour ceux qui ont vraiment envie de suivre ce qu'on fait. Après, oui, si c'était exposé à plus de monde, bien sûr que ça serait génial, mais c'est pas pour ça qu'on le fait avant tout. Non, clairement pas. Sinon, oui, là, on aurait pas fait un an. Parce que clairement, côté pro, on peut dire que depuis un an, ça n'a quasi pas évolué. Il y a un an, on avait entre 200 et 300 personnes qui suivaient chaque vlog. Aujourd'hui, on en saura, on en entre 200 et 300 personnes toujours. Donc ça a pas été chercher d'autres gens. Les gens qui sont là depuis le début restent, en tout cas, et ont fait ça pour eux. Mais voilà, on n'a pas été chercher d'autres gens, on sait pas trop comment faire. Si vous avez des idées, d'ailleurs, pour aller choper d'autres gens qui connaissent pas l'UNIS et qui pourraient aimer l'UNIS, on est preneurs. Et du coup, dernière question, est-ce que ça va continuer ? Je pense. Bah oui. Du coup, en fait, on aimerait bien continuer les vlogs, mais faire peut-être une petite nouveauté. Parce que moi, je sais que j'aime pas faire tout le temps la même chose. Je me lasse très vite. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des choses en permanence un peu nouvelles. Et donc là, le format, il est cool, on l'aime bien et tout. Mais ce serait bien qu'il évolue un peu, qu'il y ait un petit truc nouveau qui fasse qu'on soit pas un peu dans une routine mécanique, que ça change un peu. En soi, après, les vlogs, ça change tout le temps puisque nos semaines sont toujours différentes. Donc c'est vrai qu'on peut pas non plus être dans une routine, routine, routine. Mais ce serait bien qu'il y ait un petit twist. Si vous avez des idées, d'ailleurs. Et peut-être qu'on peut demander des idées, tout simplement. Oui. Là, on ne sait pas aujourd'hui encore exactement ce qu'on peut faire. Non, on a une semaine pour trouver. Voilà. Donc du coup, si vous avez des idées, de petits twists qu'on pourrait faire, faciles à mettre en place. Parce que le but, c'est pas de se rajouter une charge de travail énorme. Déjà, je vais m'enlever une charge de travail en simplifiant les miniatures. Parce que ça aussi, ça rajoute pas mal de taff. Donc je vais les modifier à partir du bloc 53. Donc des choses que vous avez envie de voir, ça peut être n'importe quoi. Vous avez carte blanche. Et donc dans les vlogs de l'année prochaine, enfin de l'année prochaine sur le calendrier des vlogs. Voilà. Et ben, il faut qu'il y ait un petit truc nouveau. Voilà, il faut le trouver. C'est fini ? Ouais. C'est pas mal ? Combien de minutes ? 19 minutes à dérusher. C'est bien. Vas-y tu fais. Mais arrête. Ah non. S'il te plaît. Oui. Nous sommes en route pour notre mariage du mois à Plouharzelle. Pour aller à Plouharzelle, on passe par Saint-Renand. Et donc fatalement, si on passe par Saint-Renand, on était obligés de s'arrêter là. Prochain terminé pour nous. Ça donne envie ? Ouais, ça donne envie. Mais j'imagine. Tu tombes, tu nages. Je sais pas où d'ailleurs. Il doit y avoir un truc là ou là-bas. Et tu dois marcher tout le tour du truc pour revenir là-bas. Ouais. Relouant. Ah oui, c'est là-bas. Ah ouais. Oh là là, c'est trop beau. Il reste en sain de droite et il met un sou. Putain, les fourmis, il fait de chier. Hein ? Les fourmis volantes partout. Est-ce que ça te paraît bien ? Il est où mon poire ? Il y en est bien là. Il y en a pas. En fait, ici, ils n'ont pas du tout la météo normale. Nous sommes installés. Il fait chaud. Il fait très chaud. Très beau. On espère que ça va tenir parce que s'il ne fait pas beau, là, on n'a rien pour nous couvrir. Donc, du coup, si on voit une averse sur notre radar, on est obligé de tout rentrer à l'intérieur. Et ça risquerait d'interrompre le concert. Donc, on croise les doigts pour que ça ne le fasse pas. Le cadre est assez exceptionnel. C'est ouf, hein ? Pourtant, on en a plein des cadres bien à la maison. Les sols, les sols, versent les nuits. Des deux jolis mélangoles. Matins, soleil, il faut que tu te rêves. Je sens que ça va... Moi aussi. T'as regardé, là ? Je sais pas, mais je vais juste faire une vidéo de ça parce que c'est très beau. Je rajoute quelques petites questions. Attends, je te cadre comme ça, c'est bien, là ? Je dois te poser trois questions. Moi. Et toi, tu dois me poser trois questions. Tac. C'était quoi ton moment préféré de cette année ? Mais j'en sais rien. Bah oui, mais c'est le but. Mais c'est super dur. Euh... Pornique, je pense. Lequel ? Il y a eu plein de pornis. Non, chanson de café. C'est la chanson de café ? Ouais. C'était quoi ton moment le plus drôle de cette année ? Là où t'as le plus rigolé ? Je dirais... Pendant la résidence avec Gam, je pense. Attends, on essaie de filmer tout ça ? Ouais ! Et c'est quoi ta plus grande fierté de cette année ? Bah je sais pas. Ta plus grande fierté de cette année ? La plus grande fierté de cette année, je dirais que c'est de toute l'année, de pas avoir été malade une seule fois avant de monter sur scène. Ni après d'ailleurs. C'est vrai que t'as pas été malade cette année ? Voilà. Je me mets comme toi. Ah, c'est horrible ! Quoi ? Ta position ! Quoi ? Voilà, c'est bon. La chanson que t'as préféré écrire cette année ? Ah c'est dur ! Non, bah tu te dépends rien ! Ah l'angoisse ! La chanson sur laquelle t'as collaboré ou écrit tout seul et que t'es le plus suivi ? Parce que peu d'autres choses, c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien ! C'est ton moment préféré de l'année aussi. Mon moment préféré de l'année ? Et moi j'étais un peu sur Pornik aussi mais je vais réfléchir à un autre. Moi j'étais sur Pornik, chanson de café, mais je crois que là je vais dire moment préféré de l'année, c'est cet été, genre le petit tas. Ok. Et qu'est-ce que t'as envie qu'il nous arrive dans l'année à suivre ? Le truc que t'as le plus envie ? Du bas de temps ? Non ! Non ! Ça se tient ! C'est quasiment ça que j'ai pensé en premier ! Ça c'est une bonne réponse de frustré de la vie ! Non, qu'est-ce que j'ai envie qu'il nous arrive ? C'est dur ça ! En vrai en ce moment je me projette tellement pas ! T'sais ! Je suis un peu genre à vivre... Je vis au jour ! Le jour ! Le jour ! En fait quand tu vis pas à trop long terme, tu vis vachement mieux je trouve. Donc du coup quand tu dis qu'est-ce que tu veux qui arrive, je n'y ai pas pensé du tout. Je dirais si, peut-être plus de voyages. Bah après moi si, j'ai envie que notre EP Nitona cartonne et que du coup... Et voilà ! C'est bien ! Alors plus de voyages ! Notre EP Nitona qui cartonne ! Et si ! Bah sur l'UNIS, j'aimerais bien que pour la première fois de notre vie, on sorte un vinyle physique ! J'ai vraiment envie que ça soit le truc qui arrive dans l'année prochaine ! Tu vois c'est un truc nouveau ! En plus sur notre projet on n'a jamais fait ! Oui ! Donc j'aimerais bien qu'on ait un vinyle physique, qu'on puisse le tenir dans nos mains, le regarder... Et vous le... Vous le... Pas l'offrir, vous le vendre ! Malheureusement ! Ah si si, on en fera gagner ! Oui on en fera gagner ! Mais voilà ! C'est bien ! C'est bien comme réponse ! C'est très bien ! Un vinyle !